Tôt ou tard, j'ai voulu entrer quand j'étais étudiant. Ça me semblait une maison de disques qui existait depuis 50 ans. Je voulais vraiment être là-bas et quand j'y suis allé la première fois, de voir les... Il y a des classeurs avec les revues de presse, par chanteurs. Donc il y avait le classeur Tetraide, le classeur Lassa, évidemment Thomas Fersen, Franck Manet, Dick Hanagarn, tous ces gens. Et je lui ai dit, ah là, purée, si j'avais mon classeur, ce serait trop bien. Vincent Delers ! Je remercie les gens qui m'ont aidé à le réaliser, Vincent Frarbo, notamment, et tous les gens du label Tôt ou tard. Et voilà, je suis content parce qu'il y a une dizaine d'années, une récompense un peu équivalente avait été attribuée à Thomas Fersen. Et Thomas est la personne qui m'a donné envie de travailler justement avec tous ces gens dont j'ai parlé.